Alors, ça, c'est l'arrivée des troupes guinéennes. Alors, l'ONU a décidé d'entrer vers la fin juillet. Ça, c'est l'arrivée des troupes guinéennes. Là, ils défilent sur le boulevard Albert. Vous avez ici les troupes guinéennes qui ont pris possession avec leur chéchal devant l'ambassade, parce que la jeunesse manifeste ici contre l'ambassade de Belgique. C'était une des premières manifestations ? Ça, c'est les manifestations qui ont suivi l'arrivée des troupes de l'ONU contre l'ambassade de Belgique. À ce moment-là, ils étaient plus francs, c'était plus les parachutistes, c'était les guinéennes. Alors, comme c'était des Noirs, ils sont venus... Ils étaient commandés par des officiers anglais, je crois. Nous autres, on était à la fenêtre, on regardait ça, on se demandait comment ça allait se terminer. Les guinéens sont venus renforcer le dispositif de protection devant l'ambassade. Mais il ne s'est rien passé, ils ont réembarqué, ils sont partis. À ce moment-là, le gros des réfugiés était parti, ils ne voyaient plus d'Européens pratiquement. mais le gros était parti. Alors ça, c'est pris du balcon. C'est au moment où ils veulent qu'on enlève le drapeau belge. Alors, on nous a maltraité, là, de tous les noms, là. Et ils montraient le point vers nous autres parce qu'on les filmait. Alors, il y avait certains qui étaient contre, d'autres qui étaient pour. Il y a même une bagarre entre Noirs, parce que certains voulaient que les Belges restent, d'autres qui partent. Alors, on va aller voir, à un moment donné, il va y avoir une bagarre. Ça va se terminer. C'est pratiquement tout ceci devait être neutre. Ils sont en train de conspuer le drapeau belge. Parce que le drapeau belge est resté, alors ils sont en train de conspuer. Alors, c'est tellement été vite que, voilà, je crois que ça va... Le drapeau était tellement vite enlevé et l'ambassadeur parti, je n'ai pas eu le temps de vraiment filmer. Le temps de rentrer et de recharger le film, l'ambassadeur était parti en voiture et le drapeau avait été descendu. Alors, maintenant, ils sont contents et on commence à lancer. Quatre mois plus tard, 17 novembre 1960. Boulevard Albert à Léopoldville. Des personnalités officielles congolaises assistent à un brillant défilé militaire. Le calme semble rétabli. Des Européens commencent à revenir dans le nouvel état fraîchement indépendant. Monsieur Boucher poursuivra son travail d'ingénieur jusqu'en avril 1961. À ce moment, la Société d'électricité industrielle belge le rappelle en Belgique et dissout son département en République du Congo. Une nouvelle page d'histoire se tournait. C'est parti. C'est parti. C'est parti.